Sur Pure Channel avec Claire, la fiancée. Bonjour Claire. Bonjour à toi. Merci beaucoup de nous recevoir dans un lieu insolite dans lequel tu vas faire un showcase. Quelques heures ? Oui, quelques heures exactement. Bienvenue au Pop Market, qui est un endroit rose, blanc et multicolore. Même à paillettes sur certaines choses. Qui est un petit magasin super mignon à côté du Canal Saint-Martin. Dans lequel tu trouves un paquet de choses pour les enfants, les adultes, des gadgets. Des pistolets à eau, une collection incroyable de Martine et plein d'illustrations. Exactement. Pourquoi tu as eu envie de jouer ici ? Écoute, parce que ça nous permettait de coupler deux choses, de faire connaître cet endroit, de faire venir des gens ici et nous de faire un concert dans un endroit un peu plus sympa que dans un bar ou dans un truc. Donc voilà, c'était l'occasion de faire des choses un peu différentes. Alors aujourd'hui, tu vas jouer, j'imagine, plusieurs chansons. Il faut expliquer le concept aux téléspectateurs. Tu sors des EP. Je sors des EP, donc Extended Play. En comparaison au LP. Au LP qui est Long Play, c'est-à-dire Long Play, c'est un album, c'est entre 8 et 15 chansons. Un EP, c'est entre, je crois que c'est de 4 à 6, quelque chose comme ça. Moi, je sors des EP un peu comme dans les années 60, c'est-à-dire les chansons 4x4, comme ça. À la cool, on y va, on les envoie, on les écrit, on les enregistre et hop, c'est parti. Et on va en faire, a priori. Là, j'avais décidé, j'étais partie pour 4. Donc voilà, avant de voir. De regrouper le tout dans un album. Exactement, dans un petit coffret. Donc c'est extrêmement bien vu aussi. On va parler évidemment des gens qui travaillent avec toi pour chaque EP, justement. Mais c'est extrêmement intelligent sur le plan de l'attente et marketing aussi. Alors ça, moi, je n'avais pas réfléchi à ça, mais on me l'a dit effectivement que ce n'était pas forcément une erreur en tout cas. Moi, j'avais surtout l'envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce que je voyais. Et puis ça partait vraiment d'un point de vue uniquement personnel et très égoïste. C'était vraiment de faire la musique, que ça reste assez spontané. C'est-à-dire que quand tu écris une chanson, de l'enregistrer au plus près de ce qu'elle a été écrite, sans trop te prendre la tête à faire des choses. Les deux points de vue se défendent, je veux dire, de faire un album. Peut-être que je ferais des albums plus classiques plus tard. Là, j'avais envie de le faire comme ça. Et ça me va très bien parce qu'au final, c'est du développement, c'est du work in progress. Tout s'enchaîne comme ça, c'est bien. Quand on écoute la musique, il y a évidemment tes textes, ta personnalité qui ressortent énormément. Et puis il y a une qualité dans la production qui est assez folle. J'imagine que tu as envie de parler des gens avec qui tu travailles, et notamment des arrangeurs. Comment se passe le processus de composition, justement ? Alors, le processus de composition, écoute, il n'y a pas de règle. Souvent, ça se passe comme ça. J'écris un texte et je le soumets à un compositeur avec qui j'aimerais bien travailler pour ce texte-là. Et derrière, la musique est écrite. Moi, ensuite, je le retravaille le texte, histoire que dans la bouche et tout ça, ce soit agréable à chanter, que ça reste très musical et fluide. Après, j'ai travaillé pour le premier avec un garçon qui s'appelle Florent Marché, qui est une personne admirable. Et un autre garçon qui s'appelle Edgar Fika, qui est également une personne admirable. On a réalisé le premier EP avec Florent. Donc voilà, à la cool, on a pris notre temps, on a fait les choses. Moi, j'avais plein de choses à apprendre aussi sur le langage musical. Donc je suis restée beaucoup à ses côtés, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et puis voilà, le premier sorti. Le deuxième, ça a été réalisé par un garçon qui s'appelle Jacques Lahana et arrangé par un garçon qui s'appelle Julien Ribot, qui est très talentueux. Et voilà, c'est la même chose, on a travaillé ensemble. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en studio pour celui-là. On a laissé libre cours avec les musiciens et tout ça. Est-ce que tu as l'impression justement que ce système EP te permet une fraîcheur nouvelle à chaque fois et d'aller dans des routes, et forcément tu travailles avec d'autres gens, mais des routes que même toi tu n'imaginais pas pour mettre en musique tes textes ? C'est ce que je laisse en tout cas, la possibilité d'arriver. Je ne m'interdis pas par exemple de faire aussi un EP en anglais si j'ai envie, ou un EP de reprise ou des choses comme ça. C'est vrai que ce format court permet de faire des choses un peu différentes et qui restent cohérentes en fait, parce que du coup, une seule chanson en anglais, parfois ça peut être un peu bizarre dans tout un album, mais bon, il n'y a pas de règle, mais là oui, ça pourrait me permettre de faire un EP que en guitare-voix si j'ai envie aussi, ou des choses comme ça. On va passer à la musique, merci beaucoup Claire de nous avoir expliqué. Et puis alors le nom du EP 2, il va s'inscrire, si on a l'image, il va s'inscrire quelque part par là, vous pourrez le voir, et profitez bien de la musique, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Merci à toi. Claire, la fiancée sur Pure Channel maintenant. J'ai des mains sales, je l'ai compris, bien après le fin de l'enfance, mais sous la peau, une tâche grandie, en dépit de toute cohérence. J'ai des mains sales, elles ont l'œil, j'ai dû me rendre à l'évidence, laisse-les voir en théorie, cette sombre différence. On n'effacera jamais rien, on peut tout au mieux délaver, à force de changer l'eau du bord, toutes les traces du passé. Je l'ai mains sales, je l'ai meurtrises, pour atténuer les circonstances, ces mains souillées par le déni qui s'installe au cœur du silence. Je l'ai mains sales, parfois j'oublie, mais ça n'a plus trop d'importance, elles seront sales, toute ma vie, les tiennes restent ronds blanches. Oh, on n'effacera jamais rien, on peut tout au mieux délaver, à force de changer l'eau du bord, toutes les traces du passé. On n'effacera jamais rien, on peut tout au mieux délaver, Oh, on n'effacera jamais rien, on peut tout au mieux délaver, à force de changer l'eau du bord, toutes les traces du passé. À force de changer l'eau du bord, toutes les traces du passé. Sous-titrage ST' 501 Yes. Bien. Ouais. Cut. Ce jour-là, je me lèverai, belle et fraîche comme la rosée Un matin immaculé, comment on sait qu'il serait le dernier Que ce jour-là, je m'en irai Ce sera sur un dimanche, je tresserai des fleurs blanches En courant dans mes cheveux, tout serait prêt, tout doit être parfait Car ce jour-là, je m'en irai Par mes deux tours à tour, hors argent, soive l'eau À mon tour, je me coucherai dans les bruitières de qui m'emportaient Car ce jour-là, je m'en irai Quand le soleil se rappelle Que le vent sera tombé Ne subsisteront que les rumeurs d'un bel appel esquissé Car ce jour-là, je m'en irai Ils trouveront sans chercher Sur la peau de mes noignées En lettres françaises et des mots qui courent Peut-être expliqués C'est pour tout ce que je m'en vais Par mes deux tours à tour, je m'en vais